Tout d'abord, Nicolas, ces données bancaires, comment on peut les accéder ? Est-ce que c'est les réseaux bancaires qui les mettent à disposition des retailers ? Comment ça se passe concrètement ? Aujourd'hui, c'est plus le prestataire de paiement qui peut fournir ces données. Nous, ce qu'on va faire, c'est transformer une donnée sensible, parce que la donnée carte est considérée comme une donnée sensible. C'est doublement sensible dans le sens où elle permet d'identifier un consommateur, mais aussi elle est sensible dans le sens où le marchand ne doit pas la stocker sous peine de se conformer à une réglementation sécuritaire PCDSS. Nous, on va transformer cette donnée sensible du point de vue PCDSS vers une donnée non sensible de ce point de vue sécurité pour la transmettre au marchand. Maintenant, la donnée, elle reste quand même sensible puisqu'elle permet quand même d'identifier un client. Donc, le marchand qui traite de manière automatisée cette donnée sensible doit quand même se conformer à la réglementation de protection sur les données personnelles. Anne Galienne, chez Paradiski, vous vous êtes posé la question du droit, est-ce que vous aviez le droit d'utiliser ou pas ? Les risques que vous aviez ? Le service juridique, chez vous, il est sensible à ces sujets-là ? Oui, oui, plus que sensible. Par ailleurs, on se fait accompagner en plus sur ces sujets-là avec des avocats. Nous, il y a plusieurs enjeux sur la CNIL. C'est qu'effectivement, là, on a montré notre appli qui est une appli qui est à un prétexte. Ah, je reviens sur le bénéfice. Si à un moment donné, le consommateur, il a envie de skier et d'avoir cette challenge, il va la donner, la donner. Par ailleurs, il y a un sujet qui est plus complexe que chez nous, c'est l'écosystème. Parce qu'en fait, on fait partie d'un écosystème station où on n'est pas le seul acteur. Et on a monté un data center à l'échelle de la destination. C'est-à-dire que nous, on collecte dans un data mart nos données domaine skiable, c'est-à-dire le tracking. On est capable aujourd'hui de suivre nos clients sur un domaine skiable. Et les clients adorent. Ils nous donnent toutes leurs données parce que de toute façon, ils adorent se challenger. On est capable de savoir combien ils valent à l'échelle du domaine skiable. Mais surtout, on est en train de monter un projet de BI à l'échelle de la destination. Donc là, c'est une forme de data center où chacun va donner de la donnée au sein du data center. L'école de ski, le loueur, le commerçant. Et on n'a pas le choix, en fait. Nous, la problématique aujourd'hui, c'est que sur une destination touristique, on est des milliers à interagir. Et on n'a pas le choix. Et là, on le fait pour l'intérêt général de l'attractivité de la marque et de la destination. Et puis après, il y a un système, pour revenir sur votre question, de CNIL, qui du coup est complexe puisqu'on a des systèmes d'opt-in différents. Et c'est le dernier opt-in qui marche. Donc chacun a son opt-in. Et voilà. Donc c'est assez complexe. – Alors Mathieu Bourgeois, associé chez Simon Associé. Il va y avoir une directive européenne qui va sortir. Je ne sais pas si ce n'est pas fait. Elle va apparaître à l'écran. Est-ce qu'on peut sortir l'extrait ? Est-ce que tu peux nous dire les risques ? Parce que le CRM, c'est bien beau. On a vu les agrégateurs de données, que tout ça, ça va être prédictif, etc. Donc on va s'en donner à cœur joie. Mais la loi peut nous rattraper. Et ça peut coûter très cher. – Alors, il y a un règlement qui est sorti. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Je le ferai afficher tout à l'heure. Mais ça fait 4 ans qu'on en parle. Il est sorti le 27 avril 2016. Donc breaking news. Le règlement est sorti. Il est publié au journal officiel. Il est en vigueur. Et les sanctions vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros, le plus élevé des deux. – Donc ça peut coûter très cher. – On change de dimension. – Bon. Maintenant, les règles de privacy, de vie privée, données personnelles, ça fait 36 ans qu'elles sont en vigueur. Mais en fait, elles sont très peu appliquées. Pourquoi ? Parce que 1, l'appareil judiciaire est peu sensibilisé. Il ne comprend pas bien le digital. Les juges ne le comprennent pas bien. Ça fait que quelques années qu'on gagne sur le fondement de cette loi contre des géants comme Google. J'ai par exemple, il y a 3 ans, assigné Google sur loi informatique et liberté. C'était la première fois pour la fonctionnalité Google Suggest que ça avait été le cas devant un tribunal. Ce qui est incroyable. 34 ans après la loi seulement, on commence à l'appliquer. Donc l'appareil judiciaire peut sensibiliser, peut former. Et puis peut-être une maturité des entreprises qui arrivaient un peu plus tardivement. Aujourd'hui, ça y est, on est en rupture là. On est dans un marché où ça y est, les consommateurs commencent à être conscients. On a des vrais enjeux, donc des amendes qui vont être sensibles. Et puis moi, je crois beaucoup, parce que je ne suis pas de cette catégorie des juristes qui empêchent de faire le business. Je pense que le droit doit accompagner le business. Et en fait, la data, c'est un asset de l'entreprise. Et comme si on considère que c'est un asset, ça devient normal de dépenser de l'argent pour que cet asset soit conforme. Parce que tout simplement, c'est source de revenus. Ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement ce qui s'est passé dans les années 30 et 50 avec la révolution industrielle et les industriels qui se sont mis à comprendre et à considérer que c'était normal de dépenser de l'argent pour déposer des brevets. Parce qu'à l'époque, on n'en dépensait pas tellement et on s'est mis à en dépenser. On a fait un asset et on a tiré des revenus. Et je crois que c'est ça la clé. Quand on va tirer des revenus de la data, et c'est déjà le cas, à un moment donné, on ne passera pas à côté de la compliance, c'est-à-dire de la conformité, parce qu'on ne peut pas tirer des revenus de quelque chose qui n'est pas conforme. Parce que sinon, il y a des risques financiers de tous les côtés. D'accord. Donc, vous voyez des réactions là-dessus ? Non ? Donc c'est un sacré frein, peut-être, non ? David ? Alors, en tout cas, c'est une responsabilité de la part de la marque. C'est-à-dire quand on collecte les données du consommateur, jusqu'où j'ai envie d'aller dans, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la permission versus l'intrusion. Donc pour moi, le débat juridique, la loi, elle a existé et la CNIL s'en empare, aura des moyens de plus en plus coercitifs pour la faire appliquer, et c'est tant mieux. Maintenant, c'est à chaque marque dans sa stratégie marketing, dans sa stratégie relationnelle. Donc ça ne se joue pas au niveau de l'IT ou ça ne se joue pas au niveau du juridique. Ça se joue au niveau de la direction générale de décider, finalement, jusqu'où j'ai envie d'aller, entre d'une part le service, d'autre part le chiffre d'affaires, et puis évidemment en composant avec la capacité juridique et puis la capacité technologique. On voit bien que la capacité technologique, elle est aujourd'hui, on n'a pas forcément touché vraiment de limites. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Le champ des possibles s'est ouvert avec le big data. Maintenant, il faut repositionner le débat là où il doit se trouver. C'est au niveau des directions générales. Comment dois-je utiliser mes données pour que ma marque reste une marque préférée de mon consommateur ? Mathieu Bourgeois ? En fait, il y a une notion clé. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans le règlement. C'est le privacy by design, c'est-à-dire que vos outils, mesdames et messieurs, les exploitants de réseaux ou peu importe, si vous les construisez by design, c'est-à-dire dès la conception, avec un spécialiste de cette réglementation, ça va vous coûter beaucoup moins cher et vous aurez un outil conforme qui va être différenciant. Si vous le faites a posteriori, comme ce que font beaucoup de gens, ça vous coûte 15 fois plus cher, c'est 100 fois plus compliqué et ça exaspère tout le monde et le business en premier lieu. Parce qu'on se dit, je ne peux rien faire. Oui, mais c'est juste que tu as construit quelque chose qui était mal construit en fait. C'est-à-dire que la ceinture de sécurité, on ne se pose pas la question de la mettre quand la voiture, elle est vendue, on se pose la question de la mettre dès l'usine, dès l'usine. Et c'est ça en fait. Et si vous, enfin c'est un peu de sensibilisation, mais si vous avez ce réflexe dans vos projets métiers, vous simplifierez les choses et vous serez conforme sans que ça soit compliqué. Nicolas Brand et aussi Nicolas. Justement, cet aspect-là, à partir du moment où on a ce token dont on parlait tout à l'heure, dès l'usine, on fournit une donnée qui est déjà sécurisée. Après, vis-à-vis du revenu que ça peut générer, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nos retailers, nos clients, dépensent des dizaines de milliers d'euros pour à peu près connaître leurs clients, leur parcours d'achat et qu'est-ce qu'ils font exactement. À partir de ces données-là, que ce soit dans la loi 78 ou dans sa révision de l'Union européenne, la finalité du traitement, elle est aussi essentielle. Et à partir du moment où on arrive à anonymiser des comportements d'achat et à segmenter ses clients, donc même sans attribuer une donnée token à un client, on arrive à avoir une finalité qui est au moins je sais comment achète mes clients de manière anonyme. Et ça, c'est déjà une source d'informations qui est extraordinaire pour le marchand. David Le Douarin et Raphaël, et ensuite, j'aimerais passer la parole à mes patrons d'enseignes pour savoir s'ils sont alertés par ces sujets réglementaires. Oui, je reviens sur le privacy by design parce qu'il me paraît extrêmement pertinent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une crainte des enseignes parce qu'elles n'ont pas pris les choses en main. Elles ne se sont pas posé la question de ce qu'on appelle la compliance de leur système avec la réglementation qu'il y a. Donc, elles sont dans la crainte et donc elles sont dans le frein. Si elles veulent pouvoir accélérer sur des sujets aussi importants que la data pour créer une relation personnalisée, il faut qu'elles passent cette étape de compliance, c'est-à-dire d'aller prendre un avocat sérieux et de dire, écoute, tu regardes tout ce qu'on fait et tu vas me dire où sont mes risques et comment éventuellement faire évoluer mes conditions générales. Raphaël ? Je veux simplement ajouter que ça lui plaît. Je nous sens très concernés par ce sujet parce que, de un, on collecte beaucoup de données justement en magasin, sur le terrain, etc. et de deux, parce qu'on développe justement une offre CRM qui boucle la boucle de la solution en magasin. Et en fait, on voit que beaucoup de clients ne se posent pas la question de cette finalité des datas qu'ils récoltent. Ils savent qu'ils mettent en place un projet de digitalisation, etc. mais sans penser à la finalité. Et en fait, ça leur pose des problèmes puisqu'on peut avoir par exemple des datas sensibles, soit par exemple des données de santé, etc. et des questions qu'ils ne se posent pas en amont. Du coup, c'est... Bon, ça va venir. Je pense que c'est un manque de maturité. Ça vient de plus en plus, mais c'est pour ça que je rejoins ce qui était dit avant. Ça vient vraiment en deuxième temps. Il faut penser à l'usage d'abord et ensuite. Allez, pour conclure, j'aimerais avoir des réactions de mes patrons d'enseigne René Prévost. Ça t'interpelle, ce qui est dit là, justement sur les problèmes, les risques juridiques qui vont arriver avec les nouvelles normes européennes sur la data, sur ces fichiers clients que tu ne vas plus pouvoir utiliser finalement comme tu veux. Il va falloir prendre un certain nombre de précautions. On peut faire les choses correctement, on peut. Et juste précision, ce n'est pas parce que les données sont anonymes qu'elles ne sont pas personnelles puisque le règlement vise les données pseudo. Donc attention, tout ça, il faut quand même, même si c'est anonyme. René ? Je serais plutôt très optimiste, moi. Plus ça va être complexe, plus les réseaux performants qui sont entourés de professionnels vont pouvoir s'en sortir facilement. L'utilisation de la database n'est pas très compliquée. Il y a une loi, il faut la respecter. Une fois qu'on la respecte, on peut l'utiliser sur toutes ses formes. Attention, je suis aussi patron d'une fédération. Quand il y a des franchiseurs dans la salle, vous avez un réseau de franchises et vous avez des commerçants indépendants. C'est le franchiseur qui va souvent gérer la database. Faites bien le transfert d'utilisation de la database, parce qu'elle appartient, c'est l'Europe européenne, à celui qui la crée. Celui qui la crée, c'est le point de vente qui peut être franchisé. Faites bien la conversion, comme quoi votre franchisé vous autorise, pour la durée du contrat, à utiliser la database. C'est la première. Et ça, vous avez tous les spécialistes. Le cabinet Simon en est un. Ils vont vous entourer pour que vous n'ayez pas de problème dès le départ. J'ai fait travailler une grande université, il y a deux ans, la fédération, et des experts de la fédération pour savoir s'il y avait antagonisme ou pas pour des réseaux d'indépendants regroupés économiquement autour d'une enseigne, parce qu'ils sont indépendants par nature, juridiquement. Il y avait-il antagonisme ou pas ? La réponse a été flagrante et fulgurante. Aucun. C'est au réseau de s'approprier ce nouvel outil. Voilà ma parole en tant que directeur de réseau. Il y a une grosse question quand même. On connaît pour certains la réponse, mais à qui appartient cette data et ces CRM ? Déjà, franchiseurs franchisés, compagnie des Alpes ou le loueur de ski. Où ça s'arrête, où ça finit ? Et ça, ça commence à faire un peu mal quand on parle de ça. Ça ne va pas être long, mais votre question est très intéressante. Il faut avoir une approche juridique data 360. Il y a des spécialistes du genou, du pied, etc. Mais il n'y a pas grand monde qui a une vision 360. Et la vision 360, vous l'avez évoqué, il y a la propriété, il y a la privacy, il y a la cybersécurité, il y a l'open data, il y a plein de choses en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser dans la totalité, parce que c'est un asset et il faut appréhender tout. Donc la propriété, c'est un sujet, vous avez raison. Et on peut contractuellement dire que c'est Pierre, Paul ou Jacques qui est propriétaire. On peut transférer la propriété. Pour le coup, c'est plus souple, beaucoup plus souple cette histoire de propriété que la notion de vie privée. C'est ce qu'il faut faire en fait. Allez, dernier mot, on conclut. Oui, Anne ? Non, c'est effectivement ce qu'on imagine, nous, sur des systèmes de data center. C'est la propriété de celui qui alloue la base. Et alors après, selon les ID d'ailleurs, parce que nous on réfléchit plutôt à ID client, on marque au niveau du client l'information qui vient de l'école de ski, l'information qui vient d'une autre base. Parce que nous, tout l'enjeu d'ailleurs d'un data center, c'est de compléter le profil. C'est qu'en fait, on a chacun une partie du profil du client, mais chacun, on en a la propriété. Donc en fait, on respecte tout à fait la propriété d'une partie du client. Et pour une partie de la conclusion, j'ai vécu des micro-drames, je ne vous dirai pas où et comment, pas moi, mais dans les sociétés. C'est que dès que ça commence à transpirer sur Twitter, qu'il y a quelqu'un qui est en basé, qui reçoit un message d'une personne qu'il n'a pas envie d'avoir, ça fait des drames sur Twitter et ça peut coûter très cher aux entreprises. Oui, David ? Oui, je pense qu'il faut qu'on dépasse aujourd'hui le sujet de la propriété en tant que telle. C'est un bon sujet qu'il faut traiter de l'angle juridique. Maintenant, on voit que les acteurs économiques, notamment entre Paradiski et ses enseignes, entre typiquement un centre commercial et les enseignes dans le centre commercial, l'avenir, c'est justement au partage de la donnée pour pouvoir ensemble avoir une meilleure compréhension et créer de la valeur sur ces données-là. C'est clé et c'est ça aujourd'hui l'enjeu qu'on a devant nous. OK, traitons les problèmes de prêve aussi, traitons les problèmes de propriété pour pouvoir travailler sur les bons sujets et notamment le partage de données d'un consommateur entre un centre commercial et ses enseignes pour aller créer de la valeur.